Musique Merci de choisir Télé Galaxie pour vous informer à l'heure du journal édition 62. Visite officielle de quelques heures mardi en Haïti du président français François Hollande, le porte-parole du gouvernement, également ministre de la Communication Rothschild François Jr., a annoncé que d'importantes mesures ont été adoptées en vue du bon déroulement de cet événement officiel. Selon le ministre de la Communication, plusieurs sites ont été retenus pour cette visite. L'aéroport international, la place Toussaint-Louverture, où les deux chefs d'État prendront la parole en compagnie d'autres officiels haïtiens. François Hollande visitera le musée du Panthéon national et l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Une séance de travail aura lieu entre les présidents français et haïtiens. Les deux chefs signeront plusieurs protocoles d'accord dans les domaines de l'énergie, l'éducation et autres. Rothschild François Jr. C'est une visite officielle du président français qui a été faite en Haïti. Il y a un accord qui a été signé en présence du président français François Hollande avec le président Michel Martelly dans les secteurs de l'énergie, l'éducation, entre autres. Il y a plusieurs points qu'on a été visité, notamment Mupana. Il y a un discours que le président Hollande a fait avec le président Martelly sur la place Toussaint-Louverture. Et après, il y a une séance de travail entre le président François Hollande avec le président Michel Martelly, ainsi que les membres du gouvernement qui l'accompagnent, avec nous-mêmes membres du gouvernement haïtiens, et côté par une sorte de bilatéral au niveau du palais national. Et après, il y a une visite Mupanato, il y a une visite l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, comme nous connaissons son chantier que la France participait dans le financement à l'hôpital général. Donc, le président François Hollande peut visiter l'hôpital en compagnie de le président Michel Martelly, qui s'est déjà recevoir deux fois par le président français François Hollande. Donc, au niveau du gouvernement, toute disposition prend pour que visite ça à son véritable succès. Dans un petit peu, il y a un grand aspect caribé tout, côté, je parle recevoir le président français François Hollande. A pile délégation avvignée, près de 300 membres de la délégation française, avec une soixantaine de journalistes. Nous, même tous les journalistes haïtiens, nous parle de couvrir l'événement de l'hôpital et demain, n'importe où l'hôpital. Il y a différents sites, donc tous les quatre sites, comme nous ont indiqué, les médias fèrents capables de désigner représentants, ce qui a été fait. Nous connaissons qu'est-ce qu'il parle de palais, qu'est-ce qu'il parle de place sous scène ouverture, qu'est-ce qu'il parle de l'aéroport. Le seul côté qui est vraiment très, très restreint, c'est au niveau de Mupana, parce que Mupana n'a pas gagné la place. Donc, c'est vraiment une sélection qui est faite pour Mupana, au musée du printemps national, côté président français François Hollande, avec président Martelly, ainsi que membre gouvernement, qui est sur place au niveau de Mupana. À part ça, au niveau de l'aéroport, nous ne connaissons qu'il y a plus de journalistes qui sont déjà inscrits pour aller à l'aéroport. Au niveau de l'hôpital général, il y a une vingtaine de journalistes français qui appellent sur place. Alors, ça, François Hollande, c'est presque égal, nous avons 20 haïtiennes qui appellent au niveau de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti pour pouvoir couvrir visite président François Hollande avec président Michel Martelly au niveau de l'hôpital. À l'occasion de la visite officielle de François Hollande dans le pays, la direction de la police routière a annoncé que, durant la journée de mardi, plusieurs axes routiers seront éterdits momentanément à la circulation de l'aéroport à l'avenue Martin Luther King. Il y aura des modifications. En milieu de journée, l'air des Champs-de-Mars, rue Capoy, Bois-Patate, axes de l'église Sainte-Thérèse à Pétionville jusqu'à Canapé Vert seront éterdits. Afin de permettre au cortège présidentiel de rouler à vive allure sans obstacle, le commissaire Godson-Jean appelle à la compréhension et à la collaboration de tout un chacun pour la réussite de cet événement officiel. Suivons-le. Effectivement, demain, nous avons une visite du président français François Hollande, qui a privé à Port-au-Prince. Et nous même, dans la direction de la circulation, nous avons une visite d'envergure pour l'ampleur que la visite a appréhension. Donc, ça a demandé la direction de la circulation pour le prendre des mesures restrictives pour l'an niveau de la circulation. Par exemple, sous l'aéroport, l'arbre du champ de Mars, donc, il y a l'air de la circulation de la circulation, à partir de 8h du matin jusqu'à 10h, enfin, de 8h du matin à 10h30, et l'axe l'aéroport qui sorti, l'aéroport arrive jusqu'à Champs-de-Mars Et Martin Luther King a interdit le véhicule. Et R.C. de Massa lui-même a complètement interdit également pour quelques machines, en particulier à l'exception de certains véhicules officiels. Et de ce fait, n'a bien des barrages, kap lan niveau, oui Lamar, oui Jefra, oui Montale, oui Pave Monseigneur Giyou, Nek Maron, oui Kapwa, et ma grand-boise Oswald Duran, pou ke machine pa vin rentre l'air chan de Massa, l'ambouman ke prezident li mem, ap et ofisiel yo, ap sou chan de Massa la. Et sa, c'est pour matin. Nap gen etou, dans une certaine heure, rue Kapwa, Jean-Paul II, boi patate, kanapé ver jusqu'o Karibé, aksè sa, tout pral interdit, a machine pou va circuler la dan. Dans l'après-midi, nou pal interdit, machine circuler, tessan, a dit, utiliser aks, église Sainte-Thérèse, jusqu'à Carfou pour mourir, dans l'après-midi. Donc, ça veut dire que nou man de tout moun, et puis on fait preuve de compréhension, pou journe demain, parce que, si que la soin, pral un peu difficile, pile machine, c'est pa la lui, ou pral passe, ro de Delma, et ba Delma, men l'an aks, éprinsipal, kote kotè jo, e le lap rentre, e le l'bralea, y a un mouman, l'anjoune, a gen de l'anap mette en pile restriction, donc na bandé pou tout moun, obéi, a consigne, ke policie, ou pral passe, parce que, sa k'arive, l'an mou, moun ka prevois, ke sa telle, ou pral man de machine, ou pral passe, ou ka, ou ka, ou ka, devance, ou ka avance, ou ka reculel, donc, sa, nou k'abbandé, tout automobiliste, tout konditeur, ke le motosiklet, ke li, e machine, nou pral man de, tout moun, sa, ou prou, respecte, instruction, ou bien, consigne, ke policie, ou pral dire. Par exemple, ou gen de wap descend, boudon, policie, akado, ou pape, kap descend, la. Kote l'oufe, ase, exactement, la poufe, pou nou-mèm, kapap, gérer, événement sa, kapfete, demain. Haïti accueillera la deuxième édition du Festival des Arts de la Caraïbe Carifesta, du 21 au 31 ao 2015. Haïti a été choisi pour accueillir cet événement, qui est à la fois un festival de musique et une foire réunissant artistes musiciens, auteurs et promoteurs de produits folkloriques et artistiques de la région. Les festivités se tiendront. Dans les quatre plus grandes villes du pays, notamment Kapaïciens, Jacques Mel, Gonaïve et Port-au-Prince, écouteront 450 millions de gourdes, a indiqué la présidente chargée de la coordination de Carifesta, Elsa Boussanouel. La ville, c'est particulièrement parce que, bon, pour Prince, c'est inévitable. Jacques Mel, Jacques Mel, Jacques Mel, Jacques Mel, Jacques Mel, Jacques Mel, est artistique, tradition artistique. Donc, nous avons développé avec Jacques Mel des échanges culturels sur la fabrication du papier marché. C'est un pays qui dit, nous, que là, vous avez un expert qui fait un masque en papier marché, qui a participé à notre naval New Orleans. Donc, c'est des traditions culturelles Jacques Mel, nous avons parlé de Gonaïve parce que, beaucoup de fois, ils ont été très curieux, ils ont été comprennent comment nous faire Vodouan, qui racine culturelle ça, religion ça. Donc, nous avons choisi Gonaïve, c'est là que nous avons fait toute l'interprétation rite culturelle Vodouan. Nous avons choisi le Cap parce que nous voulons reassurer, pour nous dire encore que nous, c'est le premier pays indépendant, dans le Caraïbe, et puis nous voulons montrer, le Citadel, nous avons fait un spectacle que nous avons offert, dans la palette, sans souci, pour nous montrer, pour nous montrer notre côté de nous sortir, nous même Aïtien. Ensuite, il s'agit de l'Ecaïe. Nous avons choisi l'Ecaïe parce que l'Ecaïe, nous avons tendance à faire des grands festivals sur la plage de Jolais. Donc, nous pensez que c'est une plus belle plage, nous avons choisi l'Ecaïe parce que nous avons besoin de montrer, et nous avons choisi l'Ecaïe pour nous montrer notre côté. Donc, l'Ecaïe, c'est plutôt un caractère touristique, le Cap, c'est historique, Jacques Mel, c'est artistique, Gonaïve, c'est l'erite culturelle, et Port-au-Prince, c'est la capitale. Inévitablement, tout doit passer par un conflit. Ce sont les cas qui l'appelait, nous, le budget. Le budget prévisionnel, nous l'empêrons de l'Etat. Nous l'empêrons de l'Etat, 450 millions de euros. L'Etat a loué, 300 millions de euros. Mais à partir de là, nous même au niveau du comité, nous avons cherché les gens dans les secteurs privés et les grands sponsors internationaux parce qu'il y a des pays qui viennent, qui ont l'intention de venir avec les produits PAYO, donc il y a une certaine participation au niveau du sponsorship pour les pays qui participent. La date retenue pour Karifesta, c'est du 21 ao 30 août 2015. C'est 10 jours de festivité. Tous les jours. Dans toute ville que nous parlons, nous avons des animations en permanence. Le terme là, c'est qui est de sortir nos racines, notre culture qui possède, notre avion romère qui est de l'avion. Et c'est là que nous souhaitons aller avec nous, notre changement PAYO, notre mouvement culturel. Le ministère de l'Éducation nationale a présenté ce lundi 11 mai 2015 le calendrier des examens d'État pour l'année en cours, un calendrier qui respecte les 12 points de la réforme du ministère qui sera échelonné au cours du mois de juin et de juillet. Selon le calendrier officiel présenté par le directeur général du dit ministère, Renaud Telfort, les épreuves se dérouleront pour la neuvième année fondamentale du 22 au 24 juin, celle pour la philo du 29 juin au 3 juillet. L'école normale d'institutrices et d'instituteurs tiendra ses examens du 22 au 25 juin, le CEP du 22 au 26 juin et la formation technique professionnelle du 31 au 6 août. Une enveloppe de 200 millions de gourdes est disponible pour la réalisation de ses examens suivant Renaud Telfort. La conférence de presse a l'élancé opération évaluation de l'année scolaire, l'année académique 2014-2015. Et nous connaissons que c'est une opération extrêmement importante parce que c'est des engagements du ministère chaque année pour organiser les examens qui vont valider les parcours. parce que les parents ont sué dépenser les compétences de la 6e année, de la 1ère année jusqu'à la 9e année, et du 1ère année et du 1ère année à la RITO, ça fait 13 années d'investissement et examens sont validés par les parcours. Les examens sont validés par les compétences de la 1ère année à la RITO. Les ministères sont validés par les compétences de la 1ère année à la RITO. fondamental, reto, filo, nan douze mesur yo, nou élimine deux nan yo. Nou élimine examen sixième année, nou élimine examen reto. Nan l'école yo, pou sixième année, nou pa élimine examen, non? Men nan l'école yo, men j'y en re-examen, yo prepare examen de quatrième année pour cinquième année, en ben, directeur l'école yo, y ap prépare examen timoun sixième année yo, y ap korige examen timoun sixième année yo, nan l'école yo, avec disposition l'école yo, et puis seul exigence nou fe, c'est que un mois après organization examen sa sixième année yo, nan l'école yo, fô rezultat yo, achemine et dan, nou, tre kler la dan, un mois apre, nou, kède date ki fixe, le 25 juye, pou ke rezultat examen sixième année, ki organize nan l'école yo, le texte prépare, par profesyon l'école yo, yo korige, par dispositif l'école la, yo, komunike nou seulement rezultat, évaluation sa, le palmarès, pou yo, komunike nou le 25 juye. Nou remake, pa gen yen sou sixième année, a mou prent sixième année, a pa gen yen an, yon, yon, mobilisasyon, ke nou de kon fe, pou inspecteur, et cetera, nou pa gen yen, mobilisasyon, l'essensyel, kom toujou pou examen, inspecteur, ken e pa du jour de sal, nan sal de klas, tout, inspecteur, toujou de yo, pou y ap inspecté nan l'école yo, pou y e, koman examen yo, ap fe, men, nou pa gen yen, responsabilité, ni nan choua sujet, ni nan koreksyon, em pa ben bezun dou, pa gen kob, pou yon mande par an yo, pou yon, organiser examen sixième année yo, pas si c'est pa, nou pa gen, di pa go, ken karakter ufficiel, la dan, pa gen inspecteur, t'inspecteur o deja instru, o recevo a instruction formel, ou pa gen yen, aucune organisation, extra-organisation, c'est l'école yo, kap organiser examen sixième année fondamentale, neuvième année fondamentale, la son examen officiel, le ministère organise, les examens de neuvième année fondamentale, kom, nou, nou habitué, felie, avek mobilisation des inspecteurs, c'est nou mèm kap choisi texte examen, c'est nou mèm kap choisi surveillant, c'est nou mèm kap choisi correcteur, de ministère, avek, le ministère central, e, le direksyon départementale, reto, l'école yo, yo mèm ap organiser examen reto yo, mèm jan, choisi examen yo, yo korige, rezultat, un mois après, examen, yo fin organiser examen reto nan l'école yo, pou ke yo voye rezultat, ban nou a traver des directions départementales. Quatrième examen, filo, filo son examen officiel, que ministère a porganiser, nap choisi tex, nap choisi, e, surveillant, nap choisi correcteur, nap publieu rezultat, donc rien deux examens officiels, c'est examen de neuvième année fondamentale, examen de filo, toute l'autre yo, c'est des examens normales comme toute l'autre gamme. Le directeur du Bunex, Renan Michel, met en garde contre les cas de fraude réalisés par des établissements scolaires pour faciliter le passage des colliers et des colliers à une classe supérieure. De telles manœuvres doivent être bannies dans le système et le demandent aux concernés d'assumer leur responsabilité, suivant Renan Michel. Depuis bien bonheur, direction en secondaire, c'est demandé pour toute direction départementale, c'est acheminé l'ice toute élève qui n'en rétout. Et actuellement, au niveau de direction départementale, il y a validé toute l'ice élève qui n'en rétout à partir de la neuvième année. Ça qui vous l'a dit, on élève n'en rétout pour valider n'en rétout ça, il faut leur que dègue trois ans debout de faire neuvième année. Et c'est à partir de numéro d'autre neuvième année qui a fait validation ça. Donc si ou pas valider n'en rétout, eh bien direction départementale à tout dire que place ou pas n'en rétout tant l'orive. Donc nous toujours prenons toute disposition pour que d'année en année t'y moun nan passe et que l'on passe sur tes classes. C'est l'école qui peut t'y moun nan et que l'on arrête est officielle. Il va officielle comme vous l'appliquer mais il va avoir tout quoi passer en fil. C'est nous y a une base de neuvième année. Et d'a dit que c'est chaque année nous metons année sous l'i. C'est l'ou fait neuvième année année passe non ou pas n'en base 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 C'est trois ans moun ki la dègue C'est l'ou fait l'après sa ou pas vè non du tout. Depi ou kli ou mette n'en ou d'autre la y a pas vè non et bien bon ou pas valide. Donc si si moun nan prenne un piège et dit que c'est quoi ça et bien si moun ça n'est pas valide et les papas dans le rétour et à Néboujén les papas dans le fil. Le MENFP annonce l'organisation d'une évaluation pour les élèves de la quatrième année fondamentale pour le vendredi 29 mai 2015 une évaluation qui constitue le premier contact des élèves du fondamental avec les examens d'état où il n'aura Pierre directeur de l'enseignement fondamental et Renaud Telfort DG du ministère ont précisé que cette évaluation n'aura aucun impact sur les résultats d'un élève au niveau de son école mais plutôt un moyen pour mieux comprendre les faiblesses qui existent dans le système suivant tour à tour Wilnau Pierre et Renaud Telfort La quatrième année pendant que l'école a fait examen de passage normalement quatrième période normalement pour toute classe quatrième année n'ap genye un journe d'évaluation qui fixe au 29 mai vendredi 29 mai alors rapidman n'ap dike évaluation sa se pou permette ke l'école la li kapab gade nan ki degré enseyen ki tap travay la te kouvri tem yo et ki jantim moun yo fin fey année donk sa pral bay directeur l'école la d'abord on zouti pou l'analise pou l'we ki changement ki desisyon pral nan l'école la 9 mai la wale fer 3e ou bien 1e année du secondaire l'école l'organise examen l'école l'organise examen filo examen officiel ou d'accord maintenant nous parles de évaluation 29 mai pour classe 4e année nan tout peyi gen des moments yo fixe pou nou di ki apprentissage timoun yo réalise d'abord nous parles sous tout sous même matières ou est son évaluation nous parles nous parles sous même matières nous parles sous form internationale men sa se on dispositif que nan pren pou nou identifye ki zone ki bien fonksyoné ki zone dysfonksyon mangen nan sistem nan parce que repons pou nou pote pou timoun yo c'est repons depuis nan 1e année pou lteye pou nou fè pou kwen moun pa doublé pou nou t'akompany l'école la c'est sa c'est sa pi important ou lye pou nan met te tete nan nan fin route la c'est l'an 6e année pou nan vini abdou pa bon ou bon akompany akompany yo depuis 1e année 2e année 3e année nou même pou nou kakade kèles son les mesures a engaje aktivite de remédiasyon etc par koriksyon normal mab 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 di ah item sa li reussil item sa li ba reussil kombien item li reussi kon sa sa item sa trete ah gong problem jere mi nan siyans sosial fo mwen pote ou bagay partikulie nan zon sa mwen sou inspecteur attention c'est mine pour ta fête vous pouvez se exter parce qu'un tel aspect c'est mon n'est pas pareil investiture samedi dernier de samuel malistin comme candidat du mopod pour les présidentielles de 2015 après les retraits de mirland maniga et de jacques edouard alexi l'avocat militant et ex sénateur de la république promet de rompre avec l'ancien système s'il est élu président ils étaient plusieurs centaines ce samedi à Delma 33 lors de cette cérémonie qui devait désigner officiellement samuel malistin comme candidat du mopod aux prochaines élections mou mou sement sept fois 77 fois sept fois pou mou respecte et faire respecte l'agen l'État pou mou travail pou réaliser démocratie ak développement en un pays d'Haïti pendant mou défend souver international ak dite pe pa isi an avra la manière tout lois de le pays a tout bon jamb l'idée papa désaligné c'est la fin de ce journal merci à vous tous qui l'avez suivi vous mou 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 Sous-titrage ST' 501